hello les filles j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui je vais vous montrer comment passer de la gauche à la droite enfin si vous avez ma longueur ou si vous avez les cheveux plus courts comment avoir plus de longueur et plus de volume tout simplement avec des extensions alors je vais utiliser ces extensions là du site air given air qui est un site qui propose des mèches naturelles des mèches humaines vous avez des textures crépus bouclé ils ont également des perruques entre autres mais voilà ils ont gentiment proposé de me faire tester leurs extensions j'ai accepté avec plaisir j'ai choisi ce set là qui s'appelle le glam full head j'ai choisi la texture coilly qui en fait adapté pour les cheveux 3c à 4a et voilà qu'on peut le voir ça vient dans ce dans ce petit sac en satin vous avez les extensions dont le sachet en plastique le papier que je montrais tout à l'heure en fait c'est les instructions ils vous ils vous donnent des instructions pour savoir comment placer comment prendre soin des mèches comment les mettre comment les entretenir quel type de produits vous pouvez utiliser pour les entretenir et tout ça avec des suggestions de marque et tout ça ce qui est très intéressant fraîchement sortir du paquet comme ça voilà ce à quoi ça ressemble j'ai eu peur parce que la texture n'a rien à voir va rien à voir mais c'est pas forcément une texture qui matche avec mes cheveux mais comme il indique en fait dans les instructions il dit de laver les mèches et après la vraie texture des mèches en fait va ressortir du coup c'est ce que je suis en train de faire je commence par laver donc il faut bien imprégner les mèches d'eau avant de d'appliquer le shampoing ensuite j'applique le shampoing donc j'ai utilisé le shampoing hydratant de human nature qui est une marque philippine ce que je fais tout simplement c'est passer mes doigts sur les mèches un peu comme si je voulais démêler ça sert à rien de frotter vous savez les boucles si vous avez pas les cheveux naturels ce sera un changement pour vous mais si vous avez les cheveux naturels il n'y a rien de qui change il faut quand vous lavez les cheveux il faut vous passer vos doigts délicatement ça sert à rien de tirer ça sert à rien de de faire un peu des mouvements dans tous les sens ensuite une fois que c'est fait j'applique mon après shampoing de vio5 vous pouvez utiliser un masque donc les mèches n'étaient pas elles étaient très douces du coup je me suis pas prise la tête j'ai juste décidé d'appliquer de l'après shampoing mais je pense que au fur à mesure si les mèches deviennent un peu plus dures je vais pas hésiter à mettre un masque pour pouvoir ramollir un peu les cheveux donc voilà une fois que j'applique l'après shampoing j'utilise ma brosse démêlante pour bien démêler c'est ce qu'ils conseillent de faire donc toutes les instructions enfin si vous comprenez pas anglais ce sera un peu difficile mais bon voilà ils donnent toutes les instructions sur le petit papier qui vient avec les mèches donc voilà vous avez jusqu'à suivre les instructions pardon et pour pouvoir préparer en fait les mèches une fois que c'est fait je rince tout simplement et je place sur ce cette serviette pour laisser sécher alors à ce stade là vous pouvez appliquer comme ça mais je vous conseille quand même vu que c'est des mèches humaines faut en prendre soin pour que ça dure c'est un investissement donc n'hésitez pas à utiliser vos produits hydratants pour déjà hydrater les cheveux hydrater les mèches mais aussi ça va vous permettre de de les ramollir et de maintenir la beauté des mèches en fait donc là moi j'utilise le moisturizing curl activator de contou qui est l'un de mes produits hydratants des finisseurs de boucles préférés voilà vous pouvez vous arrêter là où vous pouvez mettre du gel si vous voulez les porter en wash and go moi je veux les porter en wash and go mais j'ai décidé de ne pas appliquer de gel parce que ça reste d'alourdir un peu les mèches et vu que je vais éviter d'avoir à les laver trop souvent du coup je garde comme ça bref on se retrouve pour l'application donc là je commence sur un vieux wash and go de plus de trois jours et en fait j'avais pas du tout étiré mes cheveux du coup ils sont super shrinkés là c'est vraiment mon shrinkage au naturel quoi bref j'utilise mon vaporisateur qui contient que de l'eau pour rafraîchir un peu les cheveux et j'applique également un peu de gel c'est le curl activator styling gel de method of style c'est apparemment une vieille enfin un vieux produit je sais pas si la marque existe toujours d'ailleurs mais moi je trouve ça facilement ici aux Philippines raison pour laquelle j'utilise et c'est pas cher du tout donc voilà j'applique le gel pour redéfinir un peu les boucles à l'avant et ce que je fais vu que je fais une raie de côté je vais laisser quelques mèches de cheveux qui vont recouvrir en fait les extensions vu que c'est des extensions à clip on voulait pas qu'on voit voilà les clips et tout ça donc il faut quand même qu'il y ait les cheveux qui vont couvrir cette partie là après après c'est également possible de le faire de plaquer carrément si vous avez les cheveux courts de plaquer tout l'avant et de mettre les extensions derrière comme ça et mettre un peu une mèche de cheveux devant pour cacher c'est pas si vous voyez ce que je veux dire je pourrais peut-être faire ça une prochaine fois mais bon là je vais vous montrer rapidement comment je place ces extensions là très rapidement pour avoir plus de volume plus de longueur donc ce que je fais vu que j'étais pressé il faisait super chaud j'ai fait tout simplement des vanilles des vanilles couchées j'en ai fait quatre très grossièrement on n'a pas besoin de se prendre la tête honnêtement les filles si vous voulez faire des nattes des trucs super définis tout ça ça n'engage que vous moi j'ai la flemme et surtout je vais pas faire les nattes donc voilà j'ai juste fait des vanilles comme ça et pour sécuriser j'ai juste utilisé des épingles une fois que c'est fait je commence à placer les clips donc c'est super super facile par contre c'est vrai que si vous faites de grosses vanilles comme moi comme ça ce sera un peu plus délicat mais tout simplement ce qu'il faut faire c'est que vous vous pouvez au lieu d'essayer de clipper sur votre cuir chevelu vous pouvez clipper simplement sur les vanilles en fait si vous voyez ce que je veux dire c'est simple et ça tient donc vous allez voir en fait ça je pense que ça se sent comme moi quand je place je sais comment c'est placé en fait je sais si c'est pas bien placé que ça risque de s'enlever tout ça je le sens donc c'est juste au feeling vous faites comme vous le sentez petite astuce si vous commencez par appliquer les clips à l'arrière vous allez vous rendre compte que vous allez mettre plus de il y aura plus de cheveux en fait à l'arrière ce qui n'est pas forcément ce qu'on recherche enfin je pense c'est mieux d'avoir du volume au milieu de la tête donc ce que je vous conseille c'est pour ça justement que j'ai commencé par appliquer à l'avant vous commencez à l'avant et vous graduellement quand vous allez vers l'arrière comme ça ça vous permet de de comment dire d'équilibrer un peu au niveau du volume autre chose c'est que malheureusement ces clips là ils viennent ils ont tous la même longueur en fait ce qui fait que si vous appliquez vous allez vous risquer d'avoir des cheveux derrière qui vont être plus longs il ya une petite astuce pour ça donc moi quand j'applique ce que je fais c'est qu'après quand je vois qu'il ya des cheveux qui sont bien bien plus longs que les autres je j'enlève en fait le clip et j'essaie de recliper vers le haut je sais pas si ça a du sens que je veux dire c'est un peu délicat vous pouvez également couper si vous le voulez mais bon c'est des mèches naturelles ça coûte super cher moi je me vois pas du tout couper il ya toujours moyen de que soit même avec des épingles essayer d'épingler un peu là où c'est un peu plus long il ya toujours moyen d'essayer de fabriquer quelque chose donc voilà je vous invite à ne pas couper franchement éviter de le faire moi en tout cas moi ça me fait mal pour vous si vous le faites quoi je sais que tout le monde n'a pas la même notion de l'argent mais franchement moi si j'investis dans des mèches humaines je me vois très très mal coupé quoi bref donc voilà ce que ça donne dites moi ce que vous en pensez moi j'adore j'adore ce résultat si vous avez vu mes vidéos wash and go précédent vous savez que quand j'étire mes cheveux j'arrive à avoir cette longueur là mais j'ai pas ce volume si j'arrive à avoir ce volume là mes boucles sont plus définis et mes cheveux deviennent voilà j'ai des frisottis ça ressemble à rien du tout donc ce truc là franchement c'est la vie j'adore 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 même dans la chaleur là j'ai 200 grammes de mèches dans ma tête je m'en fous mais j'adore le volume si vous me connaissez vous savez que j'aime beaucoup porter mes cheveux lâchés avec du volume et tout ça du coup ces extensions là me sauve la vie c'est super pratique c'est c'est rapide et ça se font tellement bien avec ma texture naturelle que je ne peux que vous conseillez les filles franchement jamais testé les extensions de cheveux naturels mais celle-là m'ont carrément bluffé comment ça se font super bien avec mes cheveux j'ai des cheveux crépus de type 4a avec un peu de 4b un peu de 3c et franchement la texture colis est magnifique pour moi je conseille à 100% on arrive de porter les extensions sans faire de treize quoi que ce soit juste avec mes cheveux de les placer dans mes cheveux en fait donc je vais vous montrer ça rapidement je là je fais une raie au milieu donc je commence par sécuriser la portion de deux cheveux que je vais laisser et là je commence à appliquer les extensions j'aime beaucoup tout ce volume que j'ai avec ces extensions là et je vous conseille de tester si ça vous intéresse si vous avez les moyens parce que c'est quand même un investissement si vous êtes intéressé n'hésitez pas à regarder dans la barre de description je mettrai le code promo qui vous permettra de bénéficier de jusqu'à 40 dollars de réduction du 6 au 14 mai pour être exact donc en fait c'est pour la fête des mères qui tombe dans cette période là au niveau des états unis et tout ça voilà bref c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu c'est le cas n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut pour m'encourager on se retrouve sur le blog ivoriannappys.blogspot.com sur les réseaux sociaux mon pseudo nous est la source et nous la source le blog pour mon compte instagram beauté et voilà toutes les infos seront en barre de description n'hésitez pas à être tricky je fais plein de bisous et je vous dis à bientôt bye m m m m m m Sous-titrage ST' 501